La FIC sort de son mutisme. La conciliation a permis d'avancer. Le conciliateur est d'un être précieux également. Mais malheureusement, on n'a pas encore d'entente de principe à annoncer. Le ton n'est pas revendicateur, mais une entente ne semble pas à portée de main. Et l'empressement n'est pas au rendez-vous. Il y a bel et bien des avancées aux tables de négociations, mais d'importants nœuds demeurent. Les ratios professionnels-patients, le temps supplémentaire obligatoire et la mobilité de personnel. Ce n'est pas une condition de travail qui est intéressante pour les professionnels en soins, mais en même temps, c'est aussi un certain danger pour la population parce que lorsqu'on reçoit les soins sur un unité de soins X, eh bien, on s'attend à ce que la personne qui nous les donne, elle en semble la formation. Les syndiqués du Front commun, eux, découvriront les détails de l'entente de principe cette semaine. Les leaders syndicaux amorcent une phase délicate pour faire enterriner l'offre, préparent leurs arguments de vente. Si on regarde l'entente globalement, pour la globalité des travailleurs, moi, je crois toujours et je persiste à dire que c'est une excellente entente. On va mettre un espace... Mise à part l'augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans, peu de détails ont filtré sur les conditions de travail. On vient d'amorcer un rehaussement et c'est là que les enseignants vont nous dire, est-ce que le coup de barre qui vient d'être donné peut être le signe positif qui va nous aider à construire sur les années à venir? C'est à eux de se prononcer. Ils veulent éviter un scénario comme la FAE. Les premiers échos des membres sont peu enthousiastes. L'entente prévoit 33 millions $ pour alléger les classes et embaucher des aides à la classe. Si ce n'est pas possible, l'enseignant pourrait recevoir un montant forfaitaire jusqu'à 8 000 $. Les enseignants se prononceront dès le 18 janvier. Mais il ne faut surtout pas négliger que ce n'est pas une décision individuelle qui va être. C'est des décisions collectives. Puis c'est la raison pour laquelle ces votes-là se prennent en assemblée. Et une assemblée, ça peut entraîner beaucoup de choses. Les votes en assemblée générale permettront-ils un dénouement heureux? Les membres commencent à voter dès sept semaines. Les résultats seront connus entre le 7 et le 19 février. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Côté, TVA Nouvelles, Québec.